Don't worry, be happy, il suffit de dire le titre de cette chanson pour avoir l'air en tête. Mais son auteur Bobby McFerrin aimerait bien qu'on se rappelle qu'il en a écrit beaucoup d'autres. Le chanteur new-yorkais est un des invités vedettes du festival Le Printemps de Pays-Rouge. Avant le concert lyonnais de ce soir, Marie Pujolas et Frédéric Leop ont fait visiter la ville hier à un homme heureux et pas inquiet. Bobby McFerrin chante tout le temps tout ce qui lui passe par la tête. Mais ne comptez pas trop sur lui pour qu'il entonne son tube, le légendaire Don't Worry, Be Happy. Cette chanson, sortie en 1988, le rendit mondialement célèbre. Et même s'il en est fier, il n'a plus trop envie de l'interpréter. Quand j'ai écrit cette chanson et que j'ai commencé à la jouer en public, en fait je l'avais chantée des tas de fois avant qu'elle ne devienne populaire. Alors quand elle est devenue populaire, j'en avais déjà assez de la chanter. De passage à Lyon à l'occasion du Printemps de Pays-Rouge, le New-Yorkais prend le temps d'admirer la ville qui semble beaucoup lui plaire. C'est un endroit vraiment charmant. Je suis déjà venu une ou deux fois, mais je n'avais jamais profité d'une telle vue. C'est une belle ville, c'est vraiment joli. Je vais essayer de sortir, me promener un peu. Aussitôt dit, aussitôt fait, le voilà parti à l'assaut de la basilique de Fourvière. Une balade qui enchante cet artiste totalement habité par la musique. Il aime tous les styles, utilise uniquement sa voix pour nous faire voyager d'un air de Bach à un morceau de jazz. D'ailleurs, il ne sait jamais en avance ce qu'il va chanter sur scène. Le premier morceau est toujours improvisé. Je peux en improviser cinq ou dix, ou seulement les trois premiers. Généralement, je puise dans mon répertoire et je refais une chanson que j'ai déjà chantée, mais j'essaye toujours de changer quelque chose, de faire quelque chose de différent. Bobby McFerrin est donc très serein avant son concert de ce soir. Il prend même le temps d'improviser un air avec Marie Vigo, l'organisatrice du festival. Le concert, c'est à la Cité internationale de Lyon. C스 d'intérêt des